Chers frères et sœurs, bonjour ! Je souhaite vous rappeler mon invitation pour le live de prière inspirée à l'occasion de la Pentecôte, ce jeudi à 21h, heure de Paris. Je vous propose de passer avec nos invités, Frank Poulin, Aurélie Tchatchou qui seront ici présents et moi-même, trois heures de prière, exhortation sur le thème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus qu'un thème, il est une personne, il veut se révéler à vous et il veut vous remplir et vous fortifier. Je vous invite vraiment à vous préparer pour cette soirée de prière, cette veillée que nous allons passer ensemble dans la prière avec le pasteur Wafo, Frank Poulin, Aurélie Tchatchou et moi-même, ce jeudi à 21h, heure de Paris. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission sur cette série « Tu es choisi ». Oui, tu es choisi par le Seigneur et aujourd'hui je vais vous partager sur l'appel au ministère, ces personnes particulières appelées par Dieu à le servir à temps plein dans le ministère. Même si on est tous quelque part des ambassadeurs pour Christ, on est appelé à réconcilier le monde avec lui et même dans le milieu séculier à servir Dieu, comme si nous servions Dieu et non pas un homme, et bien il y a des personnes qui ont un appel particulier, des personnes particulières qui ont été choisies par Dieu et qui sont des dons pour l'humanité. des dons, si vous êtes francophones, pour la francophonie ou au-delà même de la langue que vous connaissez aujourd'hui, en tout cas des dons pour l'humanité. Et ces personnes particulières, quel que soit leur âge, à un moment, ressentent dans leur cœur un appel au ministère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens de cet appel qui était là dans mon cœur, je n'avais pas encore 12 ans, et j'ai dit à ma maman, « Maman, je crois que Dieu m'appelle à être pasteur. » Et c'est le seul ministère que je connaissais à l'époque, celui de pasteur. Je ne connaissais ni prophète, ni apôtre. Et quand je voyais mon pasteur prêcher, il y avait quelque chose qui résonnait en moi. Déjà, un amour pour la parole, un amour profond pour l'Église, un amour pour cette maison, comme Samuel qui était jeune, il était là dans la maison de l'Éternel, et il avait la grâce d'ouvrir, de fermer les portes de la maison de l'Éternel, faire en sorte que la lumière de Dieu, la lampe de Dieu reste allumée. Et à chaque fois que je pense à ce Samuel qui était là dans la maison de l'Éternel, je me dis, mais j'aurais aimé être à sa place. Et j'aimerais même revenir encore à ce temps où il m'a appelé et être là juste dans le service de Dieu. C'est une grâce, un privilège, un appel très particulier. Et même si vous n'êtes pas encore appelé ou si vous n'êtes pas appelé à ce ministère, c'est important que vous puissiez écouter ce qu'on va partager ensemble et prier aussi avec moi. Parce que vous devez être pour ces personnes appelées au ministère une bénédiction. Et donc, quand le Seigneur m'a appelé, ça s'est fait de différentes formes et en plusieurs phases. Mais en tout cas, l'appel était là au départ et il y avait avant l'appel un amour pour Dieu, un amour pour sa parole, un amour pour sa présence. Et peut-être que vous avez déjà vu votre pasteur ou un homme de Dieu prêché et quand vous l'avez entendu, vous vous êtes vu à travers lui. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous vous disait, « Tu vas faire la même chose que lui. » Ça, souvent, c'est un signe d'un appel au ministère. Vous avez lu des passages et vous ressentez, vous avez senti qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a une fin, un désir de vivre les Écritures. Quand vous lisez à propos du prophète Jérémie, à propos, justement, de Samuel, de Timothée, vous dites, « Mais ça, c'est moi. » L'appel au ministère. Dans le livre de Jérémie, justement, un passage, si vous êtes appelé, que vous appréciez ou que vous allez apprécier Jérémie, chapitre 1, au verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Avant que je ne te forme, dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète pour les nations. » Je répondis, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà un jeune homme appelé par Dieu qui réalise et qui entend l'appel et qui réalise en même temps ses incapacités personnelles. Quand Dieu nous appelle, on se dit, « Mais waouh ! » On a sûrement été émerveillés en voyant un ministère, la façon dont il prêchait. C'est un don extraordinaire, une vocation qu'être appelé au ministère. C'est une mise à part. Mais c'est accepter d'avoir une vie différente. Une vie différente et particulière. Une vie qui va être traversée à la fois entourée de beaucoup de gens, mais à la fois dans la solitude, parfois la plus profonde, même en étant mariée, en ayant des enfants, des amis précieux. C'est une vie qui est consacrée, qui est mise à part pour Dieu. C'est comme une bague qu'on peut s'acheter pour le mariage, une robe qu'une fiancée s'achètera pour son mariage. Après l'avoir essayée, après l'avoir choisie, après l'avoir achetée, elle va la mettre quelque part. Et là, cette robe va être mise à part pour le jour du mariage. Et la majorité du temps, elle ne sera plus jamais portée. Elle a été mise à part pour cela. Et de la même façon, celui qui est appelé au ministère est mise à part pour Dieu. C'est une personne qui va renoncer à sa vie et qui va accepter cet appel. Et comme Jérémie, il est normal pour... Souvent, il est normal de résister, de dire, mais Seigneur, je ne sais pas parler. En voyant la grandeur de cet appel, l'incapacité humaine, les impossibilités, la difficulté de parler, parce que parfois, Dieu appellera des personnes qui ont du mal à parler en public, qui ont de la difficulté, des incapacités. Et Dieu les choisit pourtant. Et il est écrit, « Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces termes, « Que vois-tu, Jérémie ? » Et je répondis, « Eh bien, je vois une branche dans l'amandier hâtif. » Jérémie a été appelé et il y a eu un moment de mise à part et de revêtement où Dieu va toucher sa bouche et Jérémie va être établi et ça va commencer par une petite vision insignifiante qu'on pourrait mépriser une branche. Le ministère de Jérémie a commencé avec, oui, un appel. Il a entendu la voix du Seigneur dans son cœur. Il a entendu la voix de Dieu et une petite vision d'une branche avec une première leçon. « Oui, je me hâte d'accomplir ma parole. » L'appel au ministère. C'est quelque chose qui est indépendant de nous. C'est quelque chose que Dieu donne et qui doit être accepté, qui doit être parfois désiré ou qui est désiré. Et c'est là, donc, je me sens appelé au ministère. Je sens, je veux que ma vie compte. Je veux servir Dieu. Et ça peut être, oui, dans le ministère de la parole. Ça peut être également dans d'autres types de ministères, des ministères d'aide. Ça peut être au service, au service des hommes, dans le milieu hospitalier, en tant que missionnaire. Et particulièrement, aujourd'hui, je veux parler de ce ministère de la parole. dans Zacharie, il est écrit « Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtais-lui les vêtements sales. Puis il lui dit « Vois, j'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire sur sa tête le turban pur et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Et Dieu va lui dire « Si tu marches dans mes voies, si tu gardes mes commandements, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis et je t'en donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, me voici, je fais venir mon serviteur, le germe. Celui qui est appelé au ministère, le don ministère est une personne qui a été mise à part pour gouverner la maison de Dieu. Il y a différents types de ministères et mon but aujourd'hui n'est pas de faire une étude sur les cinq ministères mais simplement de pouvoir encourager ceux qui sont appelés au ministère en disant « Oui, c'est ça que vous avez senti à l'intérieur de vous. C'est cette petite voix, c'est ce désir et en même temps, vous êtes impressionnés et admiratifs peut-être en voyant cet appel, cette vision et en écoutant des hommes, des prêchers et vous vous dites « Waouh, c'est fou ! » Et tout le monde ne vit pas ça. C'est parce qu'il y a un appel à l'intérieur de vous. David était là rejeté par sa famille, peut-être le méprisé, le moins coréen, il était derrière ses moutons mais quand Samuel est venu pour oindre, un roi, il s'est dit « Waouh, c'est certainement lui, il était grand, il était bâti, il était beau » et Dieu dit « Non, je l'ai rejeté, Eliab. » Et il va les uns après les autres et finalement il n'y a plus de fils et il dit « Mais n'y a-t-il pas encore un fils ? » et on va appeler le petit dernier qui était là derrière les moutons et c'est lui qui va être le roi, le roi d'Israël. Quand Dieu choisit un homme, on ne sait pas pourquoi il l'a choisi lui mais c'est Dieu qui choisit et nous, on doit dire oui. Dieu dit à propos de Saul « Voici, je vais faire de lui un instrument de choix pour moi. » Dieu t'appelle à être un instrument de choix. Mais maintenant entre l'appel et le moment que tu vas vivre de mise à part et de séparation il va se passer un certain nombre de temps, souvent des années où tu vas être éprouvé dans ta fidélité, dans ton amour pour Dieu. Si ton amour est sincère es-tu sérieux avec Dieu ? Si ton amour est pur si tu aimes les gens ? Jésus a commencé le ministère en s'humiliant allant dans le désert s'humiliant devant Jean-Baptiste qui était pourtant inférieur à lui et Jésus a terminé le ministère en s'humiliant jusqu'à la mort la mort de la croix. Tout a été une question d'humilité dans le ministère de Jésus. Il a commencé dans l'humilité il a terminé il a achevé dans l'humilité et je voudrais t'encourager aujourd'hui pour réussir ce temps de préparation revêt-toi d'humilité sois humble aujourd'hui avec les réseaux sociaux il est tellement facile lorsqu'on est appelé et qu'on sent un appel au ministère de s'investir nous-mêmes on crée un compte on écoute des messages on médite un peu on donne des exhortations encourageantes parfois on essaie de motiver les gens on apporte un message et on se dit ben voilà je suis dans le ministère mais le ministère n'a rien à voir avec ça le ministère n'est pas là à se tenir derrière un pupitre le ministère des fois j'entends des gens dire ben voilà je vais exercer le ministère lorsqu'il parle de prier pour les malades ou chasser les démons mais le ministère c'est pas ça le ministère c'est beaucoup plus que ça et comme a dit quelqu'un le ministère on ne voit que la partie émergée de l'iceberg mais à l'intérieur il est tellement plus vaste quand le Titanic a frappé cet iceberg il ne l'a pas vu peut-être que ça se voyait pas mais ça se passait sous la mer le ministère c'est pas quand on est vu devant les hommes le ministère ça se passe quand on n'est pas vu dans le lieu secret c'est là qu'est établi un ministère c'est là qu'est formé un ministère c'est là qu'est préparé un ministre de Dieu et il va te falloir de l'humilité il va te falloir du courage de la persévérance de la fidélité pour entrer dans le ministère obéissance intégrité consécration renoncement mort à soi vie de prière de méditation sont des éléments qui reviendront constamment encore et encore Dieu doit te trouver fidèle et si tu as appelé au ministère ton premier outil c'est celui-ci la parole de Dieu si tu as appelé au ministère c'est ton outil premier la Bible et si tu as appelé au ministère je t'encourage à la méditer à prendre des stylos des crayons et jour après jour à méditer la parole jour après jour à grandir dans la parole à chercher à creuser si tu as appelé au ministère je t'encourage également à lire des livres qui vont t'encourager au ministère comme celui-ci un parmi tant d'autres je l'ai pris parce que je l'avais sous la main à la maison je vous ferai pêcheur d'hommes Charles Purgeon des livres qui vont t'encourager qui ont été écrits par des ministres de Dieu des revivalistes et qui seront pour toi un encouragement à écouter des messages qui vont être pour toi un encouragement ne te précipite pas mais avance et tout ce que ta main trouve à faire fais-le avec humilité et un jour viendra où Dieu va t'établir il va t'équiper il va déverser sur toi une mesure de son esprit où là tu seras mis à part un temps très particulier ce n'est pas tous ceux qui prêchent j'ai prêché pendant des années sans être dans l'onction du ministère je ne faisais pas d'erreur Dieu m'avait appelé à prêcher j'encouragais j'exhortais je préparais des messages et je prêchais et les gens étaient bénis mais je n'avais pas encore cette onction du ministère parce que je n'avais pas été mis à part le 9 février 2011 après avoir prêché pendant environ 7 ans ce jour-là le jour de mon anniversaire j'ai été revêtu du ministère d'enseignant en un instant ce don est venu sur ma vie et j'ai commencé à enseigner d'une manière complètement nouvelle par révélation transformer changer préparer des centaines de prédications d'enseignement sans avoir besoin quelque part entre guillemets de préparer ces prédications sous la révélation il y avait le prophétique également un don et ce n'est pas qu'on ne doit pas préparer des messages et tout ça pour montrer que c'est ni par force ni par puissance mais c'est par son esprit c'est par l'esprit du Seigneur Dieu dit ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie je voudrais vous encourager si vous êtes appelé au ministère à être fidèle jusqu'à la mort malgré les temps difficiles on ne voit que la partie émergée de l'iceberg on voit ce qui frappe les yeux et on se dit waouh ça a l'air bien certains même ont l'arrogance ou je ne sais pas comment appeler ça de pouvoir se dire ah mais c'est ça être pasteur tu prèches une heure par semaine et le reste tu es tranquille l'apôtre Paul dit à Timothée toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie aucun athlète n'est couronné s'il n'a pas combattu selon les règles il faut que le laboureur travaille avant d'en obtenir les fruits comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout aujourd'hui je voudrais prier pour toi qui appelé au ministère mais je voudrais aussi vous encourager vous qui n'êtes pas appelé peut-être au ministère à temps plein de la parole ou dans un service particulier à prendre conscience de ces personnes j'allais dire bizarres mises à part particulières qui vivent une vie différente dont souvent à moins que nous ne soyons une personne de l'esprit on n'a aucune conscience des réalités qu'ils vivent parce qu'on ne voit que l'extérieur et je voudrais vous encourager si vous n'êtes pas appelé au ministère de la parole et comme je l'ai dit je le répète vous êtes appelé à servir Dieu dans le milieu séculier et c'est une grâce faites le nom en servant des hommes mais comme si vous serviez Dieu je vous encourage à prier maintenant pour les ministères que vous connaissez certainement vous avez un pasteur ou des pasteurs des hommes des femmes de Dieu qu'il a établi dans vos vies qui sont une bénédiction pour vous et je voudrais vous encourager pendant le reste de cette émission ce temps de prière à prier pour eux je vous encourage à ne pas être avare ingrat égoïste mais prendre ce temps pour prier pour eux je voudrais te parler à toi qui es appelé au ministère et prier pour toi après t'avoir encouragé à la fidélité à l'obéissance à l'intégrité à la consécration à l'amour pour Dieu à la méditation à la vie de prière à la vie de piété à l'obéissance à Dieu à l'action quand il te parle je voudrais prier pour toi Père je te remercie pour ce jeune homme cette jeune fille jeune femme cet homme peut-être plus âgé ou cette femme tu es celui qui choisit certains dans la parole ont commencé à te servir à 80 ans d'autres à 40 ans Joseph avait 30 ans quand il est venu auprès de Pharaon certains étaient beaucoup plus jeunes comme David comme Samuel et Père je veux prier pour eux pour eux tu m'as mis à coeur aujourd'hui de parler d'un sujet qui qui concerne peut-être moins de personnes et je prie que cette semaine alors que pendant cette semaine on parle de ce thème que tu nous as choisi je prie que cela soit un point tournant un marquant dans sa vie une marque que tu laisses une empreinte que tu laisses dans leur vie et pendant ce temps de prière je vais prier que tu vives quelque chose de surnaturel avec Dieu quelque chose d'extraordinaire de bouleversant qui t'amène dans des réalités spirituelles complètement nouvelles une transformation parce qu'il y a beaucoup de ministères mais malheureusement trop peu qui vivent un réveil personnel et je veux t'encourager là où tu es si tu le peux à te mettre à genoux il y a même peut-être quelqu'un tu es en train de m'écouter tu es dans le métro mets-toi à genoux là dans le métro et je veux prier pour toi père tu vois cette personne ce frère que tu as appelé cette soeur qui est appelé je prie père qu'alors que tu l'appelles il puisse voir la vision qu'il puisse entendre ta voix qui résonne dans son cœur tu sais père à l'époque où tu m'as appelé comment j'ai lutté pas avec le doute comment tu as dû encourager inspirer mon pasteur de l'époque pour qu'il puisse prophétiser par trois fois jusqu'à ce que je dise oui c'est vrai tu m'as appelé et aujourd'hui père tu appelles des personnes à ce saint service à ce saint ministère de la parole et je prie père qu'aujourd'hui quelque chose se passe à partir d'aujourd'hui dans leur vie je prie que cet appel soit accepté soit compris je prie père que tu le gardes dans l'humilité garde-le dans l'humilité je prie père que tu le tiennes tu le fasses tenir debout jusqu'à la fin car tu en as le pouvoir dans l'intégrité dans l'obéissance dans l'amour père je prie que son cœur soit gardé de toute amertume que son cœur soit toujours gardé et je prie pour la fidélité et la persévérance dans le service la persévérance et la fidélité toi qui as dit dans la bouche de l'apôtre Paul qu'il a été trouvé fidèle et tu l'as établi dans le ministère car tu l'as trouvé fidèle et je prie que cette fidélité soit son partage père tu vas te former en lui tu vas te former en elle tu vas former ton caractère tu vas tu vas former ta nature et et la graine va devoir mourir tomber en terre et mourir tu vas prendre la place dans son cœur de plus en plus de place tu vas le revêtir de ton esprit d'une onction surnaturelle et père ce que tu m'as donné je veux le transmettre à ceux que tu as appelé père qu'une grâce soit répandue sur eux qu'une onction leur soit communiquée qu'un esprit de prière leur soit donné je prie père qu'un esprit de réveil s'empare de leur vie je prie qu'ils soient forts qu'ils soient consistants intègres dans toutes leurs voies qu'ils ne suivent pas la voie de Salomon qui a bien commencé mais qui a mal terminé car l'amour des femmes l'a emporté dans l'idolâtrie je prie père qu'ils puissent fuir les passions de la jeunesse les passions de ce monde et rechercher d'un coeur pur la justice la foi la pureté la vérité l'amour je prie père qu'ils se mettent à part pour toi dans cette préparation je prie qu'ils puissent lire la parole s'appliquer dans la lecture dans l'exhortation dans la méditation dans la prière merveilleux Saint-Esprit que la gloire de Jésus-Christ vous soit communiquée que la gloire de Dieu descende sur toi mon frère ma soeur que la présence de Dieu te remplisse et t'inonde que quelque chose se passe dans ta vie maintenant ô précieux Saint-Esprit inonde-le inonde-la de ta présence qu'il soit gardé dans l'humilité et que jamais père il puisse avoir l'arrogance l'orgueil de s'imaginer être quelqu'un car c'est toi mon Dieu qui doit être vu je prie que comme toi Jésus il puisse commencer dans l'humilité et terminer dans l'humilité qu'il puisse commencer dans l'amour et terminer dans l'amour même s'il y aura des hauts et des bas même s'il y aura des difficultés des tribulations je prie au Père que tu envoies des ouvriers dans la moisson envoie des ouvriers dans la moisson au Dieu libère ta grâce sur eux remplis-les de ton esprit je sais que tu le feras je te glorifie merci Seigneur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada